Et bienvenue sur devenir youtubeurs Alors aujourd'hui on va faire une vidéo de développement personnel Parce que toute la semaine dernière je vous ai fait des vidéos vraiment pratiques Tutos sur comment gérer une chaîne youtube, comment améliorer sa chaîne youtube, le référencement etc Mais comme je vous l'avais promis j'ai créé une playlist développement personnel Et aujourd'hui ce sera une vidéo de développement personnel Parce que c'est bien de connaître toutes les petites astuces pour améliorer votre chaîne etc Mais c'est encore mieux d'améliorer son cerveau, sa façon de penser Et c'est ça surtout qui va vous faire réussir Certes les techniques etc ça aide Mais vraiment votre mental c'est ce qui va se jouer en premier Alors aujourd'hui je vais vous donner 3 secrets pour réussir votre vie Et pour cela vous aurez besoin de 3 feuilles et un stylo Et ouais là vous allez me dire mais sérieux toi Genre 3 feuilles, un stylo ça fait en sorte que je réussisse ma vie Il est fou celui-là Mais pause, va chercher 3 feuilles, un stylo, reviens et tu verras Et c'est sûr à 400% que à la fin de cette vidéo Si tu appliques tous mes conseils Et j'ai bien dit appliquer parce que m'écouter c'est bien Appliquer c'est mieux Non non c'est pas mieux c'est même obligatoire T'auras pas de résultat si tu n'appliques pas Et donc je disais c'est sûr à 400% que si tu appliques vraiment ce que je vais t'apprendre dans cette vidéo Tu avanceras beaucoup plus vite dans tes projets, dans ta vie etc etc C'est vraiment quelque chose que tout être humain doit mettre en pratique C'est possible qu'il y en a d'entre vous qui connaissent déjà ces 3 secrets Et qui les applique déjà naturellement Ou qui les ont vu dans des livres etc etc Mais je sais de par mon expérience que la plupart des gens ne les connaissent pas Ou même s'ils les connaissent ne les mettent pas en pratique Donc c'est parti Donc déjà avant même de commencer et de vous dire la première chose à faire Pour vous c'est quoi réussir votre vie Je vous pose la question parce que j'ai posé cette question à plein de personnes A chaque fois que je rencontre une nouvelle personne Je lui pose cette question à mes amis Je l'aurais déjà tous posé C'est quoi pour vous réussir votre vie Et à chaque fois j'ai des réponses similaires C'est devenir riche, être riche, gagner plus d'argent C'est quoi ces réponses ? C'est ça pour vous réussir votre vie Devenir riche mais ça veut rien dire C'est nul, c'est nul, c'est pas ça Pour moi réussir notre vie c'est réaliser nos rêves Réaliser nos rêves et vivre de notre passion Là je vais vous poser une question toute bête avant de commencer Et c'est une question que je pose à toutes les personnes que je rencontre Et vous serez étonné de toutes les réponses que j'ai Et ça peut paraître bizarre Mais c'est vraiment la vérité La plupart des personnes à qui j'ai posé cette question Ne savent même pas quoi me répondre Et c'est vraiment la grande, grande, grande Genre à 90% des gens Ils savent pas quoi me répondre à cette question C'est hallucinant Et c'est pourtant la base La base de la vie La base du fait d'être heureux C'est la base du fait de réussir sa vie La question c'est quoi ? Quelles sont tes passions ? A chaque fois que je pose cette question aux gens Ils savent pas quoi me répondre Mes passions, euh, euh, je sais pas Ça me fait penser à une personne que j'ai posé cette question la semaine dernière au travail Donc je lui ai dit, quelles sont tes passions ? Il a trouvé un peu ma question bizarre Vous imaginez vous êtes au boulot comme ça Vous êtes en train de travailler Vous vous dites, hé gros, c'est quoi tes passions ? Il m'a regardé un peu chelou Genre, où tu vas venir ? Qu'est-ce que tu me racontes toi ? Donc je le reposais Il m'a répondu Vous savez ce qu'il m'a dit ? Donc déjà il a mis vraiment, vraiment longtemps à me répondre Il savait pas comment répondre J'ai pas de passion La plupart des personnes Elles me disent, j'ai pas de passion Mais oh, qu'est-ce que ça veut dire ? Comment ça t'as pas de passion ? C'est pas possible T'es pas sur terre pour pas avoir de passion Tu peux pas aimer quelque chose C'est pas possible de pas avoir de passion Donc je le pousse Je l'aide pour vraiment qu'il arrive à trouver ses passions Donc je lui pose d'autres questions Donc je lui dis, qu'est-ce que t'aimes faire ? Quand tu t'ennuies, qu'est-ce que tu fais ? Quand par exemple t'es sur Youtube Qu'est-ce que tu recherches ? Quelles sont les choses que tu fais où tu vois pas le temps passer ? Ouais, c'est des questions qu'il faut se poser pour trouver ses passions Voilà Quand tu fais des choses et que tu vois vraiment pas le temps passer C'est que t'aimes ça Si tu vois pas le temps passer, c'est que t'aimes cette chose Donc entre guillemets, ça peut être une passion Ensuite, en général, quand on fait des recherches sur Youtube On recherche des choses qu'on aime Donc ça peut être des passions C'est vraiment des questions que je pose pour aider les gens à trouver ce qu'ils aiment Malgré ça, il n'a pas réussi à trouver Vous savez ce qu'il m'a répondu ? Il m'a répondu Passer du temps avec ma copine Il m'a répondu Jouer aux jeux vidéo Il m'a répondu Non, en premier, il m'a répondu Boire des verres avec mes potes Sortir Attends, c'est une passion ça ? Mais tout le monde a une copine Quasiment tout le monde Tout le monde sera avec ses potes Tout le monde joue Quasiment tout le monde joue à la play C'est pas des passions C'est des hobbies C'est des choses que tout le monde fait C'est des petits délires Arrête C'est pas une passion d'être avec sa copine Attends, sortir avec tes potes c'est une passion ? Wow Et ça, c'est des réponses que j'ai pas la plupart des gens C'est pas des passions ça Attends Wow Ça va pas ou quoi ? Donc vous voyez ce que je veux dire Il y a plein de personnes qui ne savent pas C'est quoi leur passion Vous là, si vous êtes Youtubeur Vous avez déjà une grande chance A savoir c'est quoi votre passion Devenir Youtubeur Faire des montages, tourner des vidéos Vous savez que ça c'est une passion Déjà vous avez de la chance de savoir ça Comme les footballeurs et tout Les sportifs Les sportifs vous avez de la chance Parce que le fait d'avoir comme passion un sport C'est assez facile On s'inscrit au sport, on kiffe, on aime Donc ça c'est un peu une facilité Mais quand c'est des passions un peu plus difficiles Que les sports où il faut pas s'inscrire Faut vraiment trouver de nous même C'est déjà plus compliqué Mais on a tous une passion On a tous plusieurs passions C'est même pas J'ai pas une passion Moi j'en ai 15 des passions C'est pas possible Donc d'en avoir zéro C'est impossible Totalement impossible On a tous plusieurs passions Sauf que malheureusement Il y a plein de personnes Qui n'ont pas eu l'occasion De découvrir c'est quoi leur passion Ça se trouve Il y en a leur passion C'est piloter un hélicoptère Mais comme vous avez jamais Piloté un hélicoptère de votre vie Vous le saurez jamais C'est pour ça qu'il faut faire Plein de choses dans sa vie Pour découvrir nos passions Et c'est avec nos passions Qu'on devient heureux Si on fait ce qu'on aime On kiffe Et s'imaginer Vous faites ce que vous voulez Tous les jours Vous allez kiffer votre vie Voilà où je veux en venir Donc le début C'est de trouver votre passion Maintenant On va partir sur les choses sérieuses Parce que voilà Vous allez me dire Ouais ok d'accord J'ai mes passions Et alors En quoi je vais réussir ma vie Ça arrive les petits Soyez patient Ça arrive tout de suite Alors maintenant Qu'est-ce que vous allez faire Vous allez prendre La première feuille Et vous allez me noter Liste des rêves Et votre prénom Liste des rêves d'Anis par exemple Et vous allez me lister 10 rêves A la foute Vous vous arrêtez pas Tant que vous avez pas 10 rêves Ok ? Pourquoi des rêves ? Parce que pour moi Personnellement Et je pense qu'il y en a Beaucoup qui vont penser comme moi Et si tu penses pas comme moi Bah c'est dommage Réussir sa vie C'est travailler Faire quelque chose qu'on aime Retenez bien cette phrase Moi c'est une phrase Que j'ai appris Et que c'est bon Elle est en moi Elle va rester toute ma vie en moi Travaille dans quelque chose Que t'aimes Et tu n'auras pas l'impression De travailler une seule journée De ta vie Ça paraît logique Si vous faites ce que vous aimez Et vous êtes payé en contrepartie Mais la vie elle est belle Imaginez Par exemple On vous kiffez faire la cuisine Et on vous paye pour faire de la cuisine Mais c'est le kiff total Voilà Et c'est pour ça que je fais une chaîne YouTube Moi je kiffe parler comme ça En faire une chaîne YouTube Et je kiffe d'autres choses Je kiffe internet Donc imaginez Je suis payé à faire ça Mais pour moi C'est même pas un travail Je kiffe Donc pour moi Chaque être humain Devrait être payé A faire ce qu'il aime Vous voyez un peu la logique Parce que si chacun Fait ce qu'il aime Et il est payé pour ça Personne ne travaillerait sur Terre Tout le monde kifferait sa vie Vous voyez ce que je veux dire Du coup Comment travailler dans quelque chose que t'aimes Si tu sais même pas ce que t'aimes Et ouais Si tu sais même pas c'est quoi tes passions Comment tu veux travailler dans tes passions Comment tu veux gagner de l'argent dans quelque chose que t'aimes Donc la première chose à faire C'est vos passions En l'air de lister vos passions Ce que je vous ai dit tout à l'heure Mais maintenant Vous allez lister vos rêves Et vos rêves Ça va vous aider un peu à trouver aussi vos passions Donc vous allez me prendre une feuille Et vous allez me lister tous vos rêves Tout ce que vous aimerez Faire avoir Qui arrive dans votre vie C'est quoi votre vie idéale Quels sont vos rêves Et je vous donne un exemple à pas mettre Faut vraiment des rêves précis Parce que la dernière fois J'ai demandé à un pote Il va se reconnaître dans cette vidéo C'est quoi tes rêves Il m'a dit devenir riche Attends C'est quoi C'est un rêve devenir riche Mais ça peut pas être un rêve devenir riche Je vais demander Pourquoi tu veux devenir riche Pourquoi c'est un rêve Il m'a pas répondu Il m'a dit Comme ça je pourrais acheter tout ce que je veux Comme ça C'est pas un rêve ça C'est pas un rêve Devenir riche pour eux Non Faut être précis Pourquoi tu veux devenir riche Et devenir riche c'est quoi On a pas tous la même notion De devenir riche C'est à dire quoi devenir riche Il y en a pour eux Il y a des personnes 2000 euros c'est être riche Il y a des personnes 5000 10 000 Il y a des personnes 1 million c'est riche Donc pour toi c'est quoi Devenir riche concrètement Donc vous allez tous Me lister 10 rêves Et vous allez être précis Dans chaque rêve Si vous voulez par exemple Gagner de l'argent Vous allez mettre Combien pour vous C'est quoi le rêve Combien par mois vous voulez C'est quoi votre rêve Donc moi je vais vous donner par exemple Deux rêves à moi Donc mon premier rêve c'est Gagner ma vie sur internet Vous voyez je suis précis J'ai pas mis de somme concrètement Mais gagner ma vie sur internet C'est à dire pour moi Par exemple 1500 euros Si j'arrive à gagner le SMIC Pour vivre sur internet C'est un rêve Je serais bien C'est ma passion J'arrive à me nourrir Payer mon loyer Avec ma passion Un rêve Je kiffe C'est ce que j'aime Donc pour moi je travaille pas Et je gagne ma vie Je peux m'acheter ce que je veux Je travaille Donc voilà ce rêve Et voilà pourquoi ce rêve Et ensuite pourquoi Deuxième réponse Parce que grâce à ce rêve Je pourrais réaliser un autre rêve Donc par exemple mon deuxième rêve C'est voyager où je veux Quand je veux Pourquoi ? Parce que j'aime voyager J'aime découvrir d'autres cultures C'est un kiff Donc grâce au premier rêve Je pourrais réaliser le deuxième Bah ouais Si je gagne ma vie sur internet Et que l'argent elle tombe Sur mon ordinateur Je peux travailler où je veux Vous voyez ce que je veux dire Donc vous allez me lister Tous vos rêves Et pour chaque rêve Vous allez mettre Pourquoi ce rêve C'est vraiment un outil puissant De mettre pourquoi Ça va vraiment vous faire réfléchir De vraiment comprendre Ce que vous voulez vraiment dans la vie Parce que vraiment les rêves C'est quelque chose Qu'on veut vraiment dans notre vie Que ça nous arrive C'est un rêve C'est un truc vraiment Qu'on aimerait par dessus Tout avoir ou vivre Donc vous allez me noter 10 rêves Et vous allez vous démerder Pour trouver 10 rêves Et pour chaque rêve Vous allez mettre le pourquoi Et pas un seul pourquoi Minimum deux Vraiment deux raisons fortes Qui font que c'est votre rêve Pourquoi ? Et comme ça Ça va vraiment vous faire réfléchir Et prendre conscience De ce que vous voulez vraiment Et pourquoi vous voulez ces choses là Et ça va vraiment travailler Dans votre esprit Dans votre inconscient Et vraiment ça va vous aider Et comme j'ai dit noter Pas dans notre Dans l'application Sur téléphone Non non Un stylo et une feuille Vous allez comprendre pourquoi à la fin J'attends Là j'attends que vous notez Mettez pause Et notez maintenant Pas demain La semaine prochaine Peut-être que Non vous allez tous le faire Maintenant J'attends que vous mettez pause Et que vous le faites Et on reprend Une fois que vous avez Vos 10 rêves J'attends Bon Maintenant que vous avez noté Vos 10 rêves Et que vous avez mis Les deux raisons Ou plusieurs raisons Pourquoi ce sont vos rêves A côté de chaque rêve Vous allez mettre le temps Pour vous Et en combien de temps Vous pourrez réussir A atteindre ce rêve 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Donc voilà Remettez pause Et notez à côté de chaque rêve En combien de temps Pour vous Ce rêve est réalisable Donc maintenant Si dans tous vos rêves Vous avez en moyenne Que des rêves courts 1 an 2 ans 3 ans Mettez en dessous D'autres rêves plus longs Genre 10 ans 8 ans 15 ans Par contre A l'inverse Si vous avez que des rêves longs Genre dans 10 ans 15 ans 20 ans Réfléchissez à d'autres rêves Plus courts 2 ans 3 ans 5 ans maximum 1 an Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà Si vous avez des rêves De 1 an 2 ans 10 ans Vraiment mélangé C'est bon pour vous C'est le top Vous êtes au top Vous n'avez plus rien à faire Bon voilà Ça c'était le premier secret Notez tous ses rêves Notez pourquoi vraiment Ils nous tiennent à coeur ses rêves Pourquoi on aimerait avoir ça comme rêve Et notez le temps Maintenant on va passer au deuxième secret Et c'est là où ça va devenir concret pour vous Donc qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez noter sur une feuille 4 objectifs que vous voulez atteindre cette année Vraiment cette année Vraiment les 4 les plus importants pour vous Vraiment ils sont importants Vous êtes obligés de les atteindre Et ce serait le kiff total pour vous De les atteindre Donc réfléchissez bien Mettez moi 4 objectifs Et pareil Vous allez mettre pourquoi ces objectifs Et en dessous de chaque objectif Vous allez me mettre un chiffre Donc par exemple Si c'est comme moi Être libre financièrement sur internet Je vais marquer par exemple 1500 euros par mois Par exemple Percer sur Youtube Vous allez marquer votre nombre d'abonnés Que vous aimeriez avoir dans un an Par exemple 100 000 abonnés Donc soyez précis Vraiment quelque chose de précis Si vous ne pouvez pas mettre des chiffres Détailler au maximum Vraiment il faut que votre rêve Il soit précis Le plus précis possible Donc voilà Vous allez essayer de noter 4 objectifs Les plus précis possibles Et pour finir Vous allez mettre Des objectifs Qui sont réalisables Vous n'allez pas mettre Par exemple Si votre rêve C'est de devenir footballeur Vous n'allez pas mettre Dans un an Je vais devenir footballeur pro Voilà Mettez des choses qui sont réalisables En un an Donc mettez quand même Des objectifs Que vous aimeriez avoir Mais qui sont quand même Réalisables Le plus possible Là vous allez mettre Pause Prendre la deuxième feuille Et notez 4 objectifs Les 4 objectifs Les plus importants Pour vous Ensuite vous allez mettre En dessous Des chiffres Comme je vous ai dit Tout à l'heure Donc par exemple Si c'est de l'argent Mettez la somme Si c'est des abonnés Mettez le nombre d'abonnés Etc Essayez de détailler Le plus possible Et pour finir En dessous de chaque objectif Vous allez mettre Le plus possible De pourquoi Pourquoi vous voulez Attendre cet objectif Donc voilà Mettez pause maintenant Et remplissez la feuille Si c'est fait Félicitations Vous avez fait quelque chose Que 90% des gens Ne font pas C'est à dire Définir ses objectifs Définir ses rêves de vie Ses objectifs de vie Pour moi C'est la base Mais la grande majorité Des gens Ne le font pas D'ailleurs Si vous l'avez fait C'est que vous également Vous ne le faisiez pas Donc voilà pourquoi C'est important de le faire Maintenant vous allez sûrement Me dire Ouais c'est bien J'ai mis mes objectifs Et alors C'est pas parce que j'ai noté Mes objectifs Et mes rêves Que je vais avancer dans ma vie Et bien si Grâce au troisième secret Vous allez avancer dans votre vie Et vous allez tout comprendre Tout de suite Donc la première chose Que vous allez faire Quand vous avez fini de noter Vos objectifs C'est regarder Est-ce que Dans vos 4 objectifs Est-ce qu'il y a des objectifs Qui sont en rapport Avec vos rêves Donc là vous avez deux feuilles Et vous allez comparer Est-ce qu'il y a un objectif Qui va vous servir A atteindre un de vos rêves Si vous n'en avez aucun Et bien je peux vous le garantir C'est sûr que Vous n'allez pas réussir dans votre vie Bah ouais Si vous n'avez mis Aucun objectif en place Pour atteindre un de vos rêves Comment vous voulez atteindre vos rêves C'est con Mais c'est logique Si vous ne faites rien Pour arriver à vos rêves Comment vous voulez arriver à vos rêves C'est bête Mais ça ne marchera jamais Donc voilà Qu'est-ce que vous allez faire Vous allez regarder Si il y a un de vos objectifs Au moins un Qui est en rapport Avec vos rêves Si ce n'est pas le cas Vous allez changer cette feuille Et recommencer Et trouver des objectifs Qui sont en rapport Avec vos rêves Si vraiment c'est vos rêves Est-ce que vous voulez avoir Mettez des objectifs En rapport Donc logiquement Vous devez en avoir au moins un minimum Si c'est un C'est bien Vous êtes un peu logique Si vous en avez deux C'est le top Et ainsi de suite Plus vous en avez Que son rapport avec vos rêves Plus vous allez réussir A atteindre vos rêves Et donc réussir votre vie Commencez un peu à comprendre Je vais vous prendre l'exemple D'un pote à moi Et d'ailleurs ce pote là Regarde mes vidéos Donc il va sûrement rigoler Quand il va regarder celle-ci Je lui ai demandé Dis-moi tes rêves Il m'a dit Je veux être acteur Donc je lui pose la question Ok c'est cool C'est un beau rêve Mais qu'est-ce que tu fais Pour être acteur Devenir acteur Maintenant Tu as déjà tourné des vidéos Est-ce que tu as déjà tourné Dans des pubs Dans des films Quelque chose Non rien Bah alors Tu n'as même pas d'expérience En tant qu'acteur Comment tu veux devenir acteur Non mais je suis bon T'inquiète pas Je vais l'être Ok d'accord Soit tu es bon Tu n'as pas besoin d'entraînement Même si tout le monde en prend Soit tu n'en as pas besoin D'accord c'est possible Mais qu'est-ce que tu fais Pour devenir Est-ce que tu contactes Des castings Tu contactes des personnes Tu te relâches Avec des personnes Dans le domaine Dans le milieu Tu fais quoi Pour devenir acteur Concrètement Je ne fais rien Ah d'accord Ok Donc tu ne fais rien Pour devenir acteur Mais Ton rêve c'est de devenir acteur Tu veux devenir acteur Mais tu ne fais rien pour Tu vas devenir acteur Comment Tu crois que toi Tu vas te balader dans la rue Comme ça Et tu crois quoi Un producteur Il va venir Et toi là-bas Toi Viens Je te veux dans mon film Toi Je ne sais pas J'aime bien ta tête Je te veux dans mon film Viens La vie ce n'est pas cuit Il faut se réveiller Il faut grandir Il faut arrêter C'est d'être peterban Il faut grandir Vous n'avez pas la feu clochette Qui va exaucer vos voeux Comme ça Il n'y a pas millimachi Dans notre vie Oh Réveillez-vous La vie c'est pas un kiwi Non Si vous ne faites rien Vous n'aurez rien Il n'y a personne Qui va vous aider Donc Si tu veux devenir acteur Il faut faire des choses Pour être acteur Et c'est pareil pour vous tous Si vous ne faites rien Pour atteindre vos rêves Vos rêves ne vont pas venir comme ça C'est Oh Ce n'est pas possible Ça n'existe pas ça Commencez à comprendre Un peu ce que je vous ai expliquais Si vous ne faites rien Pour atteindre vos rêves Vous n'atteindrez jamais vos rêves Et donc Vous n'allez pas réussir votre vie Parce que comme je vous expliquais tout à l'heure Réussir sa vie C'est Réussir ses rêves Entre guillemets Vous avez compris Donc Les rêves Ensuite Les objectifs Qui sont en rapport avec les rêves D'où Le troisième secret Et c'est celui-là Qui va faire en sorte Que vous allez réussir dans votre vie A avancer dans votre vie Du moins Mieux que maintenant Donc Le troisième C'est la troisième feuille Donc Qu'est-ce que vous allez faire Dans cette troisième feuille Vous allez reloter Et chacun des objectifs Et pour chacun des objectifs Vous allez me noter 10 actions à faire Obligatoires Vous n'allez pas vous arrêter Donc vous n'allez pas 10 Donc vous allez me noter 10 actions à faire Pour réussir à atteindre Cet objectif Ah Là on commence à comprendre Voilà Donc vous allez me noter Vraiment 10 actions Les 10 actions les plus importantes Pour vous Qui vont vous donner Le plus de résultats Pas des actions bidons Vous allez me noter Les actions Qui vont vous donner Le plus de résultats Pour atteindre votre objectif Et essayez de détailler Le plus possible Vos actions Pas par exemple J'aimerais ceci Ou cela Vraiment détailler Le plus possible Que vous pouvez Là tout de suite Hop Vous mettez pause Et vous notez 10 actions Donc là je pense Que vous avez compris Un peu le petit cercle Des 3 secrets Donc maintenant Vous avez toutes vos actions Et maintenant Vous savez exactement Ce que vous devez faire Pour atteindre vos objectifs Comment vous allez faire Pour ne pas les atteindre Vous voyez ce que je veux dire Maintenant vous avez 10 actions par objectif Vous avez un an Pour faire vos actions Donc logiquement Si vous faites vos 10 actions Voir plus si vous en avez plus Et bien vous allez Réussir à atteindre vos objectifs Et si vous avez réussi A atteindre votre objectif Ou vos objectifs En rapport avec vos rêves Vous atteindrez vos rêves Vous comprenez un peu Le petit cercle virtuel Le petit triangle qui se crée Pas le triangle du succès Vous voyez ce que je veux dire Ben voilà C'est comme ça Que ça doit se passer Et c'est comme ça Pour chaque chose de votre vie Chacun de vos rêves Ça doit être comme ça Vous devez avoir Vos objectifs En rapport avec vos rêves Et les tâches Que vous devez mettre en place Pour atteindre vos objectifs Et ensuite Atteindre vos rêves C'est comme ça Que ça marche Sauf que la plupart des gens Ne connaissent même pas Leur rêve Ni leur passion Ni les objectifs Pour atteindre leurs rêves Et encore moins Les tâches à faire Pour atteindre leurs objectifs C'est ça Et c'est pour ça que je vous dis Que 90% des gens Ne le savent pas Ou ne le font pas Même s'ils le savent C'est important Tout le monde devrait le savoir Il y a plein de gens Qui ont des rêves Mais ils ne savent pas Comment ils ne connaissent Ni les objectifs à faire À avoir Pour réussir leurs rêves Et encore moins Les tâches à mettre en place Et vous là Si vous avez réussi A faire tout ça Croyez moi Vous allez réussir Dans votre vie Et en tout cas Beaucoup plus rapidement Que avant que vous ayez Regardé cette vidéo Donc voilà Logiquement vous avez Tous compris Voilà Moi en tout cas C'est ce que je fais Personnellement Et ça marche pour moi Je mets toutes mes tâches Je me bats pour réussir A faire toutes ces tâches Donc ensuite Mes objectifs Ils sont atteints Et j'avance de plus en plus Vers mes rêves Voilà l'équipe Voilà c'est comme ça C'est la vie de tout le monde Il y en a plein qui sont caissiers Je ne dis pas que caissiers C'est un vieux métier Même moi je fais des métiers de merde Mais voilà Il y en a plein qui sont caissiers Mais qui rêvent de devenir actrices Et elles font quoi pour devenir actrices ? Bah elles ne font rien Je ne dis pas Qu'il ne faut pas faire des métiers Pour se nourrir Non C'est bien d'être caissière Ça te nourrit Ça permet de payer ton loyer Mais à côté Si tu ne fais rien Pour être actrice Tu ne seras jamais actrice Tu vas toujours rester caissière Par exemple Je fais des métiers de galère à côté Pour me nourrir Pour payer mon loyer Mais pendant ce temps-là Qu'est-ce que je fais ? Bah je crée ma chaîne YouTube J'avance dans ma chaîne YouTube Je parle avec vous en ce moment même Pour réussir mon rêve De devenir YouTuber Et de gagner ma vie sur Internet Donc vous voyez ce que je veux dire C'est ça la vie Je ne dis pas qu'on est dans le monde des bisounours C'est que voilà C'est facile d'atteindre ses rêves Et de vivre de ses rêves Je n'ai pas dit ça du tout On doit tous passer par des chemins un peu de galère On doit faire des métiers qu'on n'aime pas Mais si vous ne faites rien à côté Pour atteindre vos rêves Vous ne les atteindrez jamais Et ça c'est triste à dire Mais c'est la majorité des gens d'aujourd'hui C'est comme ça qu'ils vivent Ils vivent Ou ils finissent par vivre dans un métier Ils finissent par faire un métier qu'ils n'aiment pas Et c'est comme ça Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont jamais cherché A connaître leurs passions Leurs rêves Ils sont dans un système Ils sont lancés Ils sont bloqués Et voilà Si vous êtes jeune Vous avez le temps Faites-le maintenant Commencez à réfléchir Des passions A vos rêves Et commencez à comprendre tout ça Et à mettre en place vos objectifs Et les actions pour atteindre vos rêves On n'est pas sur terre Pour faire un métier qu'on n'aime pas Ou quelque chose qu'on n'aime pas On n'est pas sur terre pour ça On n'est pas sur terre pour survivre Et ouais Un dernier exemple Après je finis sur cette vidéo Le gars que j'avais demandé C'est quoi tes rêves et tes passions Au boulot Qui m'avait dit Être avec ma copine Avec mes potes Je lui dis C'est quoi ton objectif ? Donne-moi tes objectifs de cette année Et quand je vais vous dire les objectifs C'est triste à dire Mais je sais qu'il y a plein de personnes Qui ont ça comme objectif Et je peux vous dire que franchement C'est triste Et quand vous allez entendre Vous allez comprendre Je lui dis Quels sont tes objectifs ? Dis-moi tes objectifs que tu as Pour cette année par exemple Vous savez ce qu'il m'a dit ? Donc ces trois objectifs C'était quoi ? Il y en a un qui avait réussi à avoir Mais ces trois objectifs C'était avoir sa copine Avoir une maison avec sa copine Et avoir un travail Je l'ai regardé Je lui dis Mais attends Ça c'est tes objectifs Je dis pas que c'est pas méchant Ce que je veux dire Mais c'est ça tes objectifs de vie ? Wow Gros Mis à part entre guillemets Les SDF Et je sais pas pas ce cas là On est tous censés avoir une maison On est pas fait pour vivre dehors Donc c'est normal d'avoir une maison Enfin je sais pas C'est pas un objectif de vie On vit tous dans une maison C'est normal C'est pas censé être un objectif On va tous l'avoir Une copine On est pas fait pour être seul L'être humain il est fait pour être en couple C'est comme ça C'est normal Enfin je sais pas C'est quelque chose de normal Ça doit pas être un objectif de vie On doit tous l'avoir C'est quelque chose qu'on aura tous Pareil pour le travail On est pas fait pour dormir toute la journée On est tous fait pour travailler Pour s'occuper Pour faire quelque chose Donc c'est des choses normales Ça doit pas être des objectifs de vie C'est quelque chose que On va tous avoir On doit tous avoir On est fait comme ça C'est normal Tu peux pas avoir juste ça Je dis pas que c'est des mauvais objectifs Tu peux les avoir comme objectifs De trouver une copine Avoir ta maison Ta première maison Enfin payer ta maison Ce que vous voulez Avoir un job Je dis pas que c'est des mauvais objectifs Vous pouvez les mettre dans vos objectifs Mais ça doit pas être les objectifs de vie C'est pas ça un objectif de vie Ça c'est un objectif Voilà qu'on se met tous On va tous l'avoir Du moins je l'espère Mais c'est un objectif normal C'est la normalité C'est pas un truc qui sort du commun C'est pas un truc qui est propre à toi Voilà Là j'ai trouvé le bon terme C'est pas un objectif qui est propre à ta personne Voilà C'est un objectif qui est propre à tous les êtres humains Et moi je te demande Objectif de ta vie Objectif de toi C'est quoi tes objectifs de toi De ta vie Voilà Paras quelque chose qui est propre à tout le monde Un objectif de vie Ce que toi t'aimerais faire dans ta vie Toi ta personnalité Qui tu es Pas avoir une maison Gros Tous les êtres humains ont envie d'avoir leur maison C'est logique On va pas vivre dehors mon frère Vous voyez ce que je veux dire Le cerveau C'est pas comme ça C'est pas comme ça qu'on doit penser Il faut s'ouvrir un peu Il faut voir plus loin Malheureusement La plupart des gens C'est ça C'est triste à dire Mais ils cherchent tous un métier Pour avoir une maison Et c'est tout Fin Voilà J'ai un métier pour payer mon loyer Mes factures Me nourrir Et c'est tout Mais Waouh On est pas sur terre pour ça C'est triste On est pas sur terre pour ça On doit tous kiffer notre vie On doit tous être bien dans notre peau Enfin bref Ça c'est un autre débat Je vais arrêter Je vais arrêter Sinon la vidéo va durer 3 heures C'est trop loin Je ferai peut-être une vidéo Si ça vous plaît A ce sujet là Plus tard Mais bref Vous avez compris Je vous ai donné 3 secrets Que pour moi Vous devez tous mettre en place Pour vraiment avancer dans votre vie Donc s'il vous plaît Faites le Enfin Je peux pas vous dire mieux que Faites le Mais en tout cas Ça marche pour moi J'espère que ça va marcher pour vous Faites ces 3 secrets Lâchez moi un gros like Si cette vidéo vous a plu Lâchez moi un gros like Si vous pensez que cette vidéo Peut aider vraiment Beaucoup de gens Vos amis Votre famille Partagez-la Sur tout ce que vous voulez Facebook N'importe quoi Mais partagez-la Ça va me donner de la force Ça va aider Beaucoup de personnes En tout cas Moi je suis certain Parce que je sais que Voilà A force de parler de gens Je me rends compte qu'il y a vraiment Plein de personnes Qui ne savent pas ça Qui pensent autrement Donc voilà Je pense vraiment que ça peut aider Beaucoup de personnes Donc partagez-la S'il vous plaît Partagez cette vidéo Mettez-moi un gros like Si tu m'as découvert Aujourd'hui à travers cette vidéo N'hésite pas à t'abonner Si tu kiffes ce style de vidéo Développement personnel Où je partage comme ça Mes idées Et mes astuces Par rapport à mon état d'esprit Ma façon de penser Etc N'hésite pas à t'abonner Il y a une playlist dédiée à ça Elle s'appelle Développement personnel et motivation Si t'es youtubeur Bah voilà Tu dois savoir que je fais Plein de tutos Plein de trucs Je te donne plein de conseils Pour vraiment améliorer ta chaîne YouTube Ton référencement Etc Donc n'hésite pas à t'abonner Nous les potos On se dit comme d'un Prochain tuto Prochain conseil Et prochaine vidéo De développement personnel Bang 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 Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada